bonjour à toutes et à tous on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le jeu quand les conquers 3 les gardes du tiberium et comme promis nous avons continué il ya on s'est arrêté la dernière fois nous venons de détruire le temple du node maintenant il est temps de voir quelle sera notre prochaine affectation ou est-ce que nous avons peut-être terminé déjà la campagne qui sait on a du nouveau commandant le centre spatial jpl a repéré six ovnis qui sont en approche de la terre à des vitesses presque relativistes on dirait qu'ils cherchent à entrer dans notre atmosphère est ce qu'on sait d'où ils viennent dur à dire on les observe depuis kuiper au delà de neptune merci qu'y a-t-il s'endra le canon à yon a été engagé monsieur sous quelle autorité le directeur boy le voici sur le sat 3 je compte pas si module quand même mais bon à 15h37 heure de la côte est 39 vaisseaux spatiaux extraterrestres ont atterri dans les zones rouges de chaque continent même si l'origine et les raisons de cette présence sont inconnues il n'y a aucun mystère sur leurs intentions et on 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 La connexion entre le Tiberium liquide et l'arrivée des envahisseurs ne relève pas d'une simple coïncidence. Mais quel que soit le lien, ce ne sont pas seulement nos zones bleues qui sont prises d'assaut. De grandes zones jaunes, du Nod, essuient également l'attaque des envahisseurs. Ce qui aggrave encore plus la situation. Je ne vais pas mâcher mes mots, commandant, la situation est extrêmement grave. Vous êtes notre meilleur espoir. Je vous confie donc une des missions les plus dures, l'Allemagne. Cursey va tout vous expliquer. Je n'arrive toujours pas à croire ce qui est en train de se passer. Ok, commandant. Je ne sais pas ce que vous avez entendu sur le Nouvel Éden. C'est la première zone bleue à avoir été créée depuis une zone jaune. Depuis, c'est devenu un centre de recherche secret du GDI, particulièrement à Munich, où notre labo FuturTech compile une analyse complète des opérations des aliens. Malheureusement, Munich subit un assaut ennemi et le labo a été détruit. Plusieurs ingénieurs ont réussi à s'échapper et filent dans un convoi vers Salzbourg. Ils viennent de passer la frontière de la zone. Commandant, ce convoi doit absolument arriver à Salzbourg. Bon, normalement, je les ferai tous en difficile, mais pour des raisons bien et non techniques, je voulais déjà précéder une fois, je ne ferai que certaines missions en difficile. Donc cela, je vais faire en moyenne parce que... Il y a une probabilité derrière qui fait que je peux l'échouer juste à cause du fait de manque de chance. Munich. La soirée de lancée sur Munich, à la fois sauvage et inattendue, a pris par surprise toutes les forces du GDI. La bataille était terminée avant même qu'elle ne puisse commencer. Alors que les enviaisseurs s'apprêtent à terminer d'effacer sans aucune pitié Munich de la carte, vous devez rassembler vos dernières forces afin de livrer un combat désespéré et tenir assez longtemps pour permettre aux ingénieurs du GDI de s'échapper dans les transporteurs blindés. Ces ingénieurs possèdent des informations clés sur de nouveaux ennemis. Et ils doivent survivre. Ici les forces GDI de Stuttgart ! Venez ! Venez ! Allez ! Allez ! Escortez les transporteurs civils à la station de métro abandonnée au sud-ouest de Munich. Au moins un transporteur doit s'en sortir. C'est une mission préterrie. Allez ! Et ensuite ! Oh mon dieu ! Ils anéantissent nous ! Ça y est ! Euh... Parfois... Rit-lit ! Chef, trouvons une autre route. Ils ont explosé le pont. Marche ! Je t'ai dit des guides, heureusement. Toute la ville est en feu ! Toute la ville ! C'est la panique ! Allez ! Qu'est-ce qu'il y a ? C'est qui continue ! Mais il brûle près ! Allez là ! Capture un gambo de... C'est pas le matériel que vous ! Ou il se planque ! C'est fini ! Il ne reste... plus rien ! D'allez, est en train de déradiquer ! Et ensuite ! Il y a que certaines unités qui vous attaquent Les murs, ils détruisent nos murs Les murs anti-Tiberium C'est où que ça se passe Ils nous étrivent carrément Sachez également que j'ai découvert un bug sur cette mission Le premier objectif secondaire parfois ne marche pas Oh gars, c'est cool On est seulement touché chef Les moteurs ont lâché En attendant, couvrez-nous On couvre votre fuite On se fait massacrer Escadron prêt Nous avons reçu de nombreux rapports Indiquant que les aliens sont très sensibles aux émissions soniques Les moteurs repartent, chef En avant Je viens de perdre un ingénieur, mais je vais capturer un tripote Et rentrer sur votre planète Ces envahisseurs Préparation, transmission C'est bien Les émissions soniques Elles semblent affaiblir les envahisseurs, commandant Les armes soniques et les envahisseurs Effets d'armes soniques sur les envahisseurs D'après le docteur Elian Schwerzberg Médecins se refront à 21ème division de blindés Il n'y a guère besoin de rappeler Ma vision de la Munich recouverte de sang et des onchers de Galap Cette invasion alliaine ne laisse que peu de place à l'espoir Malgré tout, alors que mon équipe parcourait subrécifiquement un périphérique en ruine En recherche de survivants Nous sommes tombés sur une lueur d'espoir En traversant les friches vers notre grande fuite Nous avons trouvé et souvent dans l'escadron GDI de la 76ème mécanisme Visuellement sain et sauf C'est une opération de secours qui a permis de sauver plusieurs vies épées Important pour les forts de guerre En discutant avec eux, il nous est apparu évident que les raisons de leur sauver Etant en fait dû à l'intervention des sources défensives inattendues Les émissions soniques Je sais d'après un registrant numérique dont je dispose Nous n'arrêtions pas de tirer Mais ça au prix métallique venait encore et encore En marchant par-dessus les remords comme si de rien n'était Et or au moment où je me suis dit que nous aurions eu passé pour de bon Au moment où ces foutus bestiaux nous accueillent Nous allions-nous retrouver un moyen de remettre en route la vieille baie d'émissions soniques de Munich Et c'est à que BOUM Les attaques soniques ont fait qu'elles se tannent à l'alien comme des bombons de baux de ruche Pour rester de toute beauté Sergent Hanok B Coddington 3D Mescanron Compagnie de Sir Hill Soit un des mêmes divisions d'infanterie mécanisées Il s'aimerait donc que les émetteurs soniques que nous utilisons très seulement Pour contrôler et réguler la croissance du développement dans les zones bleues Soit capables d'influer la porte en dommage sur nos nouveaux ennemis Nous voulons mener de plus amples investigations avant de savoir pourquoi Est-ce que la structure des aliens est similaire à celle du cristal Pourquoi sont-ils venus jusqu'ici ? Pour le moment tout ce que nous savons c'est que les émissions soniques provoquent des dommages non négligeables sur eux Faites-les souffrir en fin de compte l'espoir en prie à nous Et ensuite Ça y est On est prêt à reprendre la route Il est grand temps de passer à l'action On passe le temps Il est presque Il est presque Enfin cet objectif n'a pas monté Parfois ça arrive en fait Si jamais vous le capturez et qu'il met un petit temps de latence pour que ça soit activé Ils détruit le bâtiment avant que ça mette que vous ayez terminé la mission L'objectif secondaire était joué Pourtant vous avez capturé le gars Ça arrive parfois donc je préfère vous le dire C'est pour ça qu'il y avait laissé mes troupes Extrait de recueil pour cette urgence du GDI protocole pour les abris anti-tempête Les abris anti-tempête du GDI sont dispositifs un peu partout dans les zones bleues Ainsi que dans certaines parties opérées des zones jaunes On est trouvés maintenant pour citer des centres urbains et des installations gouvernementales Les premiers abris ont été construits après qu'une tempête unique décimait les centres urbains Et notamment fait comme victime le célèbre docteur Mobius et son équipe Les abris en tempête d'ion sont uniquement situés entre 10 et 30 mètres sous terre Mais au minimum à 110 mètres de la nappe fréatique ou des potébains de ce terrain le plus proche Leurs meilleures sont faites en bétoie armée très épaises pour occuper les amateurs soniques Qui évitent que le timon ne se propage trop près Les abris récents comprennent des autoroutes, des cafétérias, des infirmeries, des garas automobiles Des gérateurs énergiques, conduires et des amateurs soniques supplémentaires Les zones à ouvrir, certains abris sont même devenus des centres avec d'activités sociales Mettant leur activité sportive, aux représentations artistiques et aux concerts Nous assurons donc avec le secteur Seil, Gilles Bleu ou la Couvée Ces dernières années, de nombreuses organisations privées ont multiplié les abris de taille plus modeste Destinés aux entreprises et aux particuliers, à des tarifs exorbitants Quelques-là de ces organisations privées sont reliées à ceux du lit par des tunnels sous terre Les particuliers dont les tunnels donnent accès aux abris publics sont tenus par la loi Donc il s'est libre accès aux personnes ayant besoin d'assistance à faire d'urgence, de classe C ou supérieure Remarque, lorsque vous débarquez dans une zone bleue ou jaune inconnue, n'oubliez jamais de noter où se trouvent les abris anti-tempête Vous pouvez les enfilier facilement, puisqu'ils portent ainsi des abris anti-tempête ionique internationale Message comme mission de secours d'urgence Il est trop endommageant en fait J'espère que je ne vais pas en perdre un Oh j'en ai perdu un Bon ma tant pis Normalement ça ne changera rien Mais... Aller les gars ! C'est où que ça se passe ! Oui chef ! Et où tous les sacs ! On continue de tirer les gars ! Un beau poisson ! Ça y est, on est arrivé ! On est bas du jour ! On est bas du jour ! Allez GDI ! Allons par là-bas ! On est là ! Bon prêt ! Bon bah tant pis ! Bon bah tant pis ! Mission à côté ! C'est du bon travail commandant ! On dirait que ces trucs ne sont pas invincibles finalement ! Bien sûr on se rapprocherait de la victoire si on avait une véritable idée de l'objectif à part la destruction et le carnage ! Mais cette incertitude aura au moins eu le mérite de forcer le directeur Boyle à se cacher ! Dans notre bunker de Reykjavik ! Vous devriez y être aussi général ! Jamais de la vie ! Au contraire nous allons faire bon usage de ce temps et mener des opérations sans être pris de court ! C'est à vous de jouer commandant ! A vous d'inverser la tendance contre les envahisseurs ! De prendre le dessus comme vous l'avez fait contre le node ! Je n'aurais jamais osé demander une chose pareille à quelqu'un d'autre ! Mais vous, vous semblez avoir les épaules suffisamment larges ! Il nous reste peu de temps ! Les envahisseurs contrôlent déjà Munich et d'autres villes de la région ! Cursey va vous briefer rapidement ! Bon, la mission est vraiment très rapide ! Ça fait 4 minutes ! Mais bon, c'est le jeu après tout ! Non, je ne vais pas faire une autre mission ! J'hésite à en faire une deuxième ! Mais je préfère faire une, comme toujours, une vidéo par mission acceptée pour les missions qui font une heure et des poussières ou plusieurs parties ! Bah voilà, c'est plus facile pour vous dessus ! Quoi qu'en soit, j'espère vous allez passer un agrément en ma compagnie ! J'espère que vous comprenez que maintenant on est en situation désespérée de lutter contre les envahisseurs ! Bon, quoi qu'en soit, je vous dis à la prochaine fois ! D'ici à portez-vous bien ! Et à ciao tout le monde ! Encore merci à toutes et à tous de me suivre ! Allez, bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Merci à tous !